Bonjour à toutes et à tous, une vidéo un petit peu à l'arrache là, pour la fin d'année. Je voulais d'abord vous signaler que j'ai sorti une vidéo il y a une semaine, mais elle ne se trouve pas sur cette chaîne, elle se trouve sur la chaîne AVIDE DE RECHERCHE. Bienvenue dans AVIDE DE RECHERCHE ! C'est une collaboration avec Léa Vélo sur le thème des marchés de Noël. Mais dis, depuis quand ça existe les marchés de Noël ? On vous parle un peu d'histoire des marchés de Noël, de leur évolution, mais également de la géographie des marchés de Noël actuels, de comment l'espace est occupé par les marchés de Noël. Donc une vidéo de saison, j'espère que ça vous plaira. Et je me suis dit que faire cette vidéo c'était aussi l'occasion de faire une petite playlist de vidéos de vulgarisation en sciences humaines et sociales autour du thème des fêtes de fin d'année. Donc je vous ai mis des vidéos en français, en anglais, ça parle notamment d'histoire des religions, il y en a une autre sur pourquoi est-ce qu'on aime les téléfilms nuls de Noël, et d'autres qui sont plutôt des réflexions personnelles mais appuyées sur des connaissances de sciences sociales. On a notamment une vidéo de Passé sauvage qui est un kit de survie aux fêtes de fin d'année, où voilà comment répondre à du sexisme, du racisme, etc. en se basant sur des informations d'anthropologie par exemple. Et il y a aussi une sorte d'essai en vidéo de Bolchevique sur notre rapport à Noël, est-ce qu'on doit en finir avec Noël quand on est plutôt anticapitaliste, de gauche, progressiste, etc. que je trouve particulièrement intéressante. Et si vous, vous connaissez d'autres vidéos en sciences humaines et sociales en lien avec les fêtes de fin d'année, que ce soit sur Nouvel An, sur Noël, peu importe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que je puisse les ajouter à cette playlist. Vous pouvez également partager des billets de blog ou des podcasts, ça peut aussi être très très intéressant, comme ça c'est un espace de partage en commentaire, c'est beau c'est Noël, ah là là là, J'avais également fait une vidéo il y a deux ans sur l'échange des cadeaux à Noël. Au sein de l'échange des cadeaux, il y a des égalités et inégalités légitimes. Selon le receveur, on ne mettra pas la même somme d'argent, ou bien on ne passera pas le même temps à fabriquer le cadeau. Ça peut être l'occasion de la voir ou de la revoir, selon votre envie. Et donc dans cette vidéo-là, je m'intéressais à la question de pourquoi on échange des cadeaux à Noël, alors que d'un point de vue économique, ça paraît pas très rationnel, pas très utile. Et finalement, à travers cette question de l'échange des cadeaux, c'était l'occasion de parler des normes sociales, de comment est-ce qu'on applique soi-même des fois des règles dans sa vie privée, dans sa vie familiale, sans même forcément se rendre compte de l'influence de la société. Parce que nous vivons dans une société, et oui, et oui. Et en tant que personnes qui vivons dans une société, des fois on fait des choses de société. C'est incroyable. Et dans cette vidéo, je m'appuie essentiellement sur l'article d'un sociologue, qui date des années 50 ou 60, je crois. Donc ce n'est pas mon analyse, ce n'est pas mon avis sur l'échange de cadeaux. Je le précise parce qu'il y avait des personnes en commentaire qui avaient l'air de ne pas avoir compris ça, et qui pensaient que j'étais en train de défendre la surconsommation, que j'étais pro-capitalisme, ou je sais pas trop quoi. De façon générale, dans mes vidéos, j'essaye avant tout de vous expliquer des résultats de recherche en sciences sociales, parfois en expliquant aussi un peu les méthodes derrière sur comment on a fait pour obtenir ce genre de résultats, et quand parfois je donne mon avis, j'essaie bien de l'expliciter pour pas qu'on confonde les deux, quoi. Soyez rassurés, je ne pense pas que la surconsommation c'est génial. Non, non, pas du tout. Sinon, dans les infos diverses, la dernière vidéo s'intitule toujours sous-titre, grâce à un bug de YouTube que je ne m'explique pas, et j'ai essayé de demander un petit peu d'infos, et la réponse de YouTube, essentiellement, moi, dans la façon dont je la comprends, me dit « démerde-toi, on s'en fiche ». C'est pas la fin du monde, mais bon, ça fait chier, bon tant pis. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo qui devrait sortir en janvier, ou éventuellement début février, parlera du canular qu'on a nous-mêmes réalisé, et dont on fait un petit peu le teasing, comme on dit, en début de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. J'avais pas spécialement d'autres choses à vous dire, donc je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes si vous les fêtez, et sur ce, je vous dis à bientôt !